Qu'une distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Alors, s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie, et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme. Alors Allah te suffira contre eux, il est l'odiant, l'omniscient. Nous suivons la religion d'Allah, et qui est meilleur qu'Allah en sa religion ? C'est lui que nous adorons. Dis, discutez-vous avec nous au sujet d'Allah alors qu'il est notre Seigneur et le vôtre ? A nous nos actions, et à vous les vôtres, c'est à lui que nous sommes dévoués. Où dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens ? Dis, est-ce vous les plus savants ou Allah ? Qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il détient d'Allah ? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Voilà une génération bel et bien révolue. A elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis, et on ne vous demandera pas compte de ce qu'il faisait. Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire, qui les a détournés de la direction ? Kibla, vers laquelle ils s'orientaient auparavant. Dis, c'est à Allah qu'appartiennent le levant et le couchant. Il guide qui il veut vers un droit chemin. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes, pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. Et nous n'avions établi la direction, Kibla, vers laquelle tu te tournais, que pour savoir qui suit le messager, Mahmoud, et qui s'en retourne sur ses talons. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi. Car Allah, certes, est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Certes, si tu apportais toutes les preuves à ceux à qui le livre a été donné, ils ne suivraient pas ta direction, Kibla. Et tu ne suivrais pas la leur. Et entre eux, les uns ne suivent pas la direction des autres. Et si tu suivais leur passion, après ce que tu as reçu de science, tu serais, certes, du nombre des injustes. Ceux à qui nous avons donné le livre, le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Or, une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils la savent. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent. A chacun, une orientation vers laquelle ils se tournent. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui. Car Allah est, certes, omnipotent. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, voilà bien la vérité venant de ton Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez-y vos visages, Afin que les gens n'aient pas d'argument contre vous, Sauf ceux d'entre eux qui sont de vrais injustes. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi pour que je parachève mon bienfait à votre égard, Et que vous soyez bien guidés. Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous, Qui vous récite nos versets, Vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, Et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Souvenez-vous de moi, donc, je vous récompenserai. Remerciez-moi, et ne soyez pas ingrats envers moi. Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salate, Car Allah est avec ceux qui sont endurants. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, Et de diminution des biens, de personnes et de fruits, Et fait la bonne annonce aux endurants, Qui disent, quand un malheur les atteint, Certes, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, Ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les biens guidés. As-Safar et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc, quiconque fait pèlerinage à la maison, ou fait l'oumrah, Ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts, Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, Alors Allah est reconnaissant, omniscient. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre, En fait de preuves et de guides, Après l'exposé que nous en avons fait aux gens, Dans le livre, « Voilà ceux qu'Allah maudit, et que les maudisseurs maudissent. Sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés, Deux, je reçois le repentir, Car c'est moi l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Ceux qui ne croient pas et meurent mécréant, Recevront la malédiction d'Allah, des anges, et de tous les hommes. Ils y demeureront éternellement, Le châtiment ne leur sera pas allégé, Et on ne leur accordera pas de répit. Et votre divinité est une divinité unique, Pas de divinité à part lui, Le tout miséricordieux, Le très miséricordieux. Certes, dans la création des cieux et de la terre, Dans l'alternance de la nuit et du jour, Dans le navire qui vogue en mer Chargé de choses profitables aux gens, Dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, Par laquelle il rend la vie à la terre, Une fois morte, Et y répand des bêtes de toute espèce, Dans la variation des vents, Et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, En tout cela, Il y a des signes pour un peuple qui résonne. Parmi les hommes, Il en est qui prennent en dehors d'Allah Des égaux à lui, En les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents En l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, Ils sauront que la force tout entière est à Allah, Et qu'Allah est dur en châtiment. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, Les liens entre eux seront bien brisés. Et les suiveurs diront, Ah ! si un retour nous était possible, Alors nous les désavourions, Comme ils nous ont désavoués. Ainsi Allah leur montra leurs actions, Source de remords pour eux, Mais ils ne pourront pas sortir du feu. Ô gens, De ceux qui existent sur la terre, Mangez le licite et le pur. Ne suivez point les pas du diable, Car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Ils ne vous commandent que le mal et la turpitude, Et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. Et quand on leur dit, Suivez ce qu'Allah a fait descendre, Ils disent, Non, Mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Quoi ? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné ? Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction ? Les mécréants ressemblent à du bétail, Auquel on crie, Et qui entend seulement appel et voix confus, Sourds, Muits, Aveugles, Il ne raisonne point. Ô les croyants ! Mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées, Et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. Certes, il vous interdit la chair d'une bête morte, Le sang, la viande de porc, Et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint, Sans toutefois abuser ni transgresser, Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du livre, Et le vendent à vil prix, Ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu. Allah ne leur adressera pas la parole, Au jour de la résurrection, Et ne les purifiera pas, Et il y aura pour eux un douloureux châtiment. Ceux-là ont échangé la bonne direction contre l'égarement, Et le pardon contre le châtiment. Qu'est-ce qui leur fera supporter le feu ? C'est ainsi, car c'est avec la vérité qu'Allah a fait descendre le livre, Et ceux qui s'opposent au sujet du livre sont dans une profonde divergence. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, Mais la bonté pieuse est de croire en Allah au jour dernier, Aux anges, aux livres et aux prophètes, De donner de son bien, Quelqu'amour qu'on en ait, Aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, Aux voyageurs indigents, Et à ceux qui demandent l'aide pour délier les joues, D'accomplir la salate et d'acquitter la zakat, Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, Ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, Et quand les combats font rage, Les voilà, les véridiques, Et les voilà, les vrais pieux. Ô les croyants ! On vous a prescrit le talion au sujet des tués, Hommes libres pour hommes libres, Esclaves pour esclaves, Femmes pour femmes, Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon, Doit faire face à une requête convenable, Et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allégement de la part de votre Seigneur, Et une miséricorde. Donc, quiconque après cela transgresse, Aura un châtiment douloureux. C'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, Ô vous doués d'intelligence, Ainsi atteindrez-vous la piété. On vous a prescrit, quand la mort est proche de l'un de vous, Et s'il laisse des biens, De faire un testament en règle, En faveur de ses pères et mères, Et de ses plus proches. C'est un devoir pour les pieux. Quiconque l'altère, Après l'avoir entendu, Le péché ne reposera que sur ceux qui l'ont altéré. Certes, Allah est odiant et omniscient. Mais quiconque craint d'un testateur quelque partialité, Volontaire ou involontaire, Et les réconcilie, Alors pas de péché sur lui, Car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Ô les croyants, On vous a prescrit à Siam, Comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, Ainsi atteindrez-vous la piété. Pendant un nombre déterminé de jours, Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, Devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter, Qu'avec grande difficulté, Il y a une compensation. Nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, C'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner, Si vous saviez. Ces jours sont le mois de roi de ramadan, Au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, Et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, Qu'il jeûne, Et quiconque est malade ou en voyage, Alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous, Afin que vous en complétiez le nombre, Et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, Et afin que vous soyez reconnaissant. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, Alors je suis tout proche, Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, Qu'il réponde à mon appel, Et qu'il croit en moi, Afin qu'il soit bien guidé. On vous a permis, la nuit d'Assyam, D'avoir des rapports avec vos femmes, Elles sont un vêtement pour vous, Et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes, Il vous a pardonnés et vous a graciés. Cohabitez donc avec elles maintenant, Et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous, Le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, Mais ne cohabitez pas avec elles, Pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois d'Allah, Ne vous en approchez donc pas pour les transgresser. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements, Afin qu'ils deviennent pieux. Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens, Et ne vous en servez pas pour corrompre des juges, Pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens, Injustement et sciemment. Ils t'interrogent sur les nouvelles lunes, Dites, Elles servent aux gens pour compter le temps, Et aussi pour le hajj, pèlerinage, Et ce n'est pas un acte de bienfaisance Que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons. Mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah. Entrez donc dans les maisons par leurs portes, Et craignez Allah, Afin que vous réussissiez. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, Et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs, Et tuez-les où que vous les rencontriez, Et chassez-les d'où ils vous ont chassés. L'association est plus grave que le meurtre, Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée, Avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc, Telle est la rétribution des mécréants. S'ils cessent, Allah est, certes, pardonneur et miséricordieux. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association, Et que la religion soit entièrement à Allah seule. S'ils cessent, donc plus d'hostilité, Sauf contre les injustes. Le moi sacré pour le moi sacré. Le talion s'applique à toute chose sacrée. Donc, quiconque transgresse contre vous, Transgressez contre lui à transgression égale. Et craignez Allah, Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Et dépensez dans le sentier d'Allah, Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction, Et faites-le bien, car Allah aime les bienfaisants. Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l'umrah. Si vous en êtes empêché, Alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande, L'animal à sacrifier, N'ait atteint son lieu d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête, Et doit se raser, Qu'il se rachète alors par un siyam, Ou par une aumône, Ou par un sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite la paix, Quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait l'umrah, En attendant le pèlerinage, Doit faire un sacrifice.